Coucou Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés ? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle Direction la Corée du Sud pour une des sous-unités du band-groupe Day6 Vous savez mon amour incommensurable pour Day6 Et le titre Bon, vous savez très bien que je suis une grosse mais grosse quiche en langue Right to me Bon ça passe, on va dire ça comme ça Alors je n'ai pas vu de teaser vidéo parce que je voulais pas trop me spoiler sur le son Mais j'ai vu quelques teasers photos Et ça me sent complètement différent de leur premier mini-album Donc j'ai quand même hâte de voir ça parce que les teasers photos m'ont vraiment donné l'eau à la bouche Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant Oh ! Il y a une date là sur le côté Oh merde j'ai pas bien vu 5, 8, 7, 2021 La date d'aujourd'hui Ça fait très vintage, j'aime beaucoup Ok, tiens une boutique d'instruments Ce qui est un peu logique, on va dire ça comme ça Ils ont une représentation Le décor est assez sympa je trouve On dirait comme une sorte de vieille radio Et que eux étaient le... où tu mettais la cassette là tu vois Très fleuri, vous avez toujours ce côté très vieux, ancien, vintage, rétro aussi Oh il est trop mignon le chien Oh que sympa son gilet comme ça Ok On dirait une blague de mariage Ou peut-être deux fiançailles Est-ce que ce serait sa fiancée qui l'aurait largué ? J'aime beaucoup sa chemise Qu'est-ce qu'il arrache ? Il est complètement fou Le chien il se demande mais qu'est-ce que je fous là ? Il trouve plus cette fameuse bague ? Le chien je parie qu'il a disparu Lui peut-être qu'il vit une rupture aussi Et qu'il devient complètement dingue Et qu'il fait un plomb littéralement quoi Ouais il est complètement fêlé ! Quoi que moi si je suis très 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 patiente mais quand il y a vraiment un surplus que je peux arriver mais vraiment un nombre autour je peux péter un poids comme ça et limite prendre un truc qui va éclater sur le sol quoi ! Mais il faut vraiment que ce soit extrême, 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 extrême Ça ne m'est encore vraiment jamais arrivé Mais je pense que je pourrais arriver là vraiment quand tu n'en peux vraiment mais plus quoi ! Franchement en tout cas le visuel d'une vie j'aime vraiment ce côté très rétro Même dans les couleurs ça serait très neutre, très léger comme ça Il faut évacuer et quand tu veux évacuer il faut crier à plein poumon ça fait du bien C'est une bonne thérapie franchement je vous assure Même limite dans une forêt si tu n'as pas envie de spécialement crier devant tout le monde Tu fais ça et c'est bon tu es libéré quoi ! Au moins un certain poids Pourquoi il s'est fracassé comme ça je ne comprends pas ? Et puis à la fin c'est comme si c'était des statues Alors que dire sur leur titre ? J'aime bien mais ce n'est pas un gros coup de coeur Donc il faudrait que je l'écoute vraiment plusieurs fois pour plus l'apprécier Mais pour le moment j'aime bien, c'est déjà une bonne nouvelle non ? Au niveau de la chanson comme je dis j'aime bien Au niveau du MJ J'aime vraiment le déroulement du MJ qui est très vintage, rétro, ancien On dirait qu'ils ont perdu quelqu'un ou peut-être une rupture Parce qu'on voyait cette femme qui déposait cette bague Qui pourrait, voilà, je veux plus de nos fiançailles Le membre là qui pète un plomb, oui je retiens pas trop les noms Même si c'est un de mes groupes favoris Excusez-moi, excusez-moi, moi voilà quoi Moi c'est mon petit MJ que je préfère dans ce groupe Donc je retiens que l'ongle de mon bias Désolée Mais il pétait vraiment mais littéralement un gros plomb dans cette chambre Il arrachait même jusqu'au papier peint Tu te dis toi à mon avis t'as une vie qu'une mais une rupture de Et c'est pour ça que tu pètes mais littéralement un plomb Après j'ai pas mis les sous-titres parce que comme je vous l'ai dit Je préfère m'immerger dans une vie Et après aller voir mes réactions Voir une deuxième fois la vidéo Et avec les sous-titres comme ça je peux mieux comprendre Mais j'ai bien aimé tous les plans J'ai bien aimé aussi les effets qu'ils ont fait dans le MV Franchement leurs expressions faciales étaient très sympas Mention petit chien qui était tout tout mignon Par contre à la fin je comprends pas Quand je pense que c'est Yonke qui sort en fait de ce box où il chante Je te dis mais pourquoi ça se termine comme ça Et la chanson j'ai pas compris pourquoi elle a terminé comme ça aussi Je pensais qu'il y aurait une autre fin Une autre note C'était assez spécial Après c'est pas dérangeant Dans l'ensemble c'était assez sympa Peut-être pas un gros coup de coeur Mais peut-être à en devenir A voir Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez apprécié le retour de cette sous-unité Également la chanson le MV et ma réaction Qui est peut-être pas spécialement ce que vous voulez Moi je vous fais plein 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 de gros bisous Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo Et surtout prenez soin de vous c'est ce qui est le plus important Au revoir bye bye sayonara